Crimes passionnelles, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Damato. Le 31 mars 2003, Chantal Damato et sa fille Audrey sont sauvagement assassinées dans leur maison de Merargues, près d'Aix-en-Provence. Le meurtrier les a ligotés, puis égorgés, avant de mettre le feu à la villa. S'agit-il d'un crime crapuleux ou bien d'une vengeance plus personnelle ? Pendant plus d'un an, les gendarmes cherchent le coupable, en vain. Jusqu'à ce qu'une autre agression, commise à quelques kilomètres de là, les mette enfin sur la piste d'un suspect. L'affaire Damato, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Merargues, dans le sud de la France. Un village médiéval de 4000 habitants où la vie s'écoule paisiblement. On est à la périphérie d'Aix-en-Provence, à une quinzaine, une vingtaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. Patrice Reviron, avocat des partis civils. Un petit village provençal, on s'approche un peu des Alpes, mais enfin on n'y est pas encore. C'est une commune résidentielle principalement. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. Il ne se passe pas grand-chose, la vie est paisible. C'est dans ce quartier résidentiel en périphérie du village que vivent Chantal, 53 ans, et sa fille, Audrey, 24 ans. Après une déception sentimentale, la jeune femme est revenue vivre chez sa mère un an plus tôt. Elles vivaient ensemble dans une petite maison où chacune avait sa chambre. Elles n'engendraient pas la tristesse toutes les deux. Jean-Claude Belk et Sam, frère de Chantal. C'était vraiment, c'était qu'un sourire. Chaque matin, mère et fille prennent leur petit déjeuner ensemble avant de partir travailler. Chantal est employée à la mairie d'Aix-en-Provence et Audrey est secrétaire dans une société de car. Mais ce lundi 31 mars 2003, au Centre d'Action Sociale, au travail Chantal, ses collègues s'inquiètent. Une de ses secrétaires est venue me voir en me disant que Chantal n'était pas arrivée. Christine Maréchal, meilleure amie de Chantal. Donc j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Je téléphone sur le fixe, j'ai téléphoné sur le portable plusieurs fois et elle ne me répondait pas. Christine est la collègue mais aussi la meilleure amie de Chantal et elle sait que cette absence n'est pas normale. Depuis dix ans que Chantal travaille ici, elle est réputée pour son sérieux et son professionnalisme. Elle était ponctuelle, très ponctuelle au travail et elle aurait averti, même si elle avait été malade, elle m'a rappelé ou elle aurait appelé aussi son travail. Christine a un mauvais pressentiment. Elle est persuadée qu'il est arrivé quelque chose à son amie. Alors elle appelle son compagnon, sa famille, mais personne n'a de nouvelles. Elle décide de se rendre à son domicile où elle est rejointe par le frère de Chantal. J'arrive, il y avait les gendarmes, les gendarmes, il y avait un camion de pompiers. Je m'approchais de la maison et là on m'a interdit, on m'a demandé qui j'étais. J'ai dit que j'étais le frère de la dame qui habitait là, Chantal. Et donc ils m'ont dit « Asseyez-vous ». Il m'a dit « Il y a eu le feu à la maison ». Sur le coup, je tombe de haut parce que je ne comprenais pas quand il y a un incendie. Comme la petite Audrey fumait, je me suis dit, bien qu'elle ne fumait jamais à l'intérieur de la maison, qu'elle sortait toujours fumer à l'extérieur. Donc je me suis imaginé qu'elle avait peut-être fumé dans sa chambre. La maison est entièrement verrouillée. Portes fermées, volées tirées et de la fumée s'échappe de l'une des fenêtres. Les pompiers forcent l'un des volets et pénètrent dans le pavillon. On avait un incendie qui était étouffé. Ils n'attendaient que de l'oxygène pour se réactiver. Et quand ils vont briser la fenêtre d'une des chambres, là, on va avoir un retour de flammes et un embrasement massif. Les pompiers demandent du renfort. Dès que le feu le permet, ils pénètrent dans la maison. Leur priorité, vérifier qu'il n'y a pas de victime. Et ils vont faire une découverte abominable. On va s'apercevoir que dans une première chambre, il y a une femme qui est morte manifestement pas dans des conditions normales puisqu'elle est attachée sur son lit. Elle a les mains attachées et ligotées dans le dos. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Elle est ligotée également au niveau des chevilles et des genoux. Elle présente une plaie d'égorgement de 13 cm. Donc, on se rend compte qu'elle a été littéralement égorgée. Cette femme, c'est Chantal. Elle a été tuée d'une façon épouvantable. Elle a été ligotée avec du scotch et assassinée. Les pompiers sont encore sous le choc quand ils font une deuxième découverte dans la pièce d'à côté. Dans une autre chambre, on va retrouver malheureusement le corps de sa fille qui est là aussi attachée. Elle est ligotée au niveau des poignets, des genoux, de la même façon que sa maman. Sauf que la particularité, c'est que là, elle est ligotée avec du câble électrique. Ce deuxième corps, c'est celui d'Audrey, la fille de Chantal. Elle aussi a été sauvagement assassinée. Des scènes de crime, les gendarmes ont l'habitude d'en voir. Mais là, ça n'est pas un meurtre ordinaire. Deux femmes, ligotées, torturées, une maison au feu, ils ont rarement vu cela. Il leur faut maintenant annoncer la nouvelle aux proches de Chantal, notamment à Jean-Claude et Christine, qui attendent à l'extérieur. Bon, d'abord, il est venu, je pense, un officier de gendarmerie. Et il a fait un signe de tête. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il m'a dit qu'effectivement, il y avait deux corps à l'intérieur et que c'était sans doute une mort par arme blanche. Alors là, je crois que là, le ciel, il m'a tombé sur la tête de bout. Ça a été très dur pour moi d'apprendre qu'elles étaient décédées, toutes les deux. Moi, j'ai perdu une soeur, une amie. Voilà, donc, c'est très difficile de vivre tous les jours comme ça. Je n'arrive pas à penser qu'un être humain puisse faire ça, puisse en arriver à tel acte de barbarie sur un autre être humain, quoi. Peu femme. Ça, ça... ça ne passe pas, quoi. Pour la famille, les amis, la vérité est intolérable. À l'intérieur de la maison, les gendarmes, eux, commencent leur enquête. Il est impossible de douter que ce soit une scène criminelle. Patrice Reviron, avocat des partis civils. Dans la mesure où on a deux femmes qui sont retrouvées attachées, les pieds et les mains, une avec du câble électrique, l'autre avec du scotch entouré au niveau des pieds et des mains. On se rend compte qu'effectivement, les auteurs ont manqué de scotch pour pouvoir continuer à ligoter la victime et donc, ont arraché un câble téléphonique pour permettre de la neutraliser complètement. Ce qui frappe immédiatement les enquêteurs, c'est l'acharnement avec lequel le tueur s'en est pris à Audrey, la fille de Chantal. il va lui infliger de très nombreux coups de couteau sur le visage notamment, sur les joues et au niveau du cou. Il va pointer des dizaines de coups sur le visage. Elle présente exactement 29 traces de coups de couteau. Et il va aller jusqu'au bout. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. C'est-à-dire qu'à la fin, il va donner quatre coups fatals qui vont tuer Audrey. C'est un acte de torture, c'est de la torture. Les médecins légistes examinent les corps. Les deux femmes sont toujours habillées et ne semblent pas avoir été violées. A priori, les gendarmes écartent la piste du crime sexuel. Et ils font une deuxième constatation en examinant la maison. Ils remarquent que rien n'a été dérangé. Les bijoux, la hi-fi, rien n'est disparu. Alors rapidement, ils écartent aussi l'hypothèse du cambriolage qui aurait mal tourné. Mais alors, pourquoi ce crime barbare ? Pour le moment, les enquêteurs n'en ont pas la moindre idée. Et ils se retrouvent vite confrontés à un problème. Le tueur ne semble avoir laissé aucune empreinte, aucune trace. rien. Les enquêteurs trouvent un rouleau de scotch et un rouleau de scotch, c'est un nid à empreinte, un nid à trace, un indice. Et quand ils l'analysent, eh bien, ils ne trouvent rien. Il avait son couteau puisqu'on ne l'a pas retrouvé. Il était certainement vêtu de manière à ne pas laisser de traces. et les gendarmes voient rarement ça, une telle maîtrise sur une scène de crime. Même les instruments que l'auteur a utilisés, il n'y a pas d'empreinte dessus. Pour parfaire son crime, le tueur a même pris une précaution supplémentaire. Il va essayer de supprimer toute trace de son double crime en actionnant le gaz de la gazinière et en faisant des départs de feu. On découvre cinq traces de mise à feu dans chacune des chambres, une dans la bibliothèque, dans la cuisine et sur un étendoir où était du linge qui séchait. L'idée, évidemment, c'était de provoquer un incendie massif et d'effacer toute trace qui permette de relier éventuellement l'auteur des faits au crime. Pour les gendarmes, cet incendie complique sérieusement leur affaire. Ils le savent, la SUI efface toute empreinte ou toute trace ADN. Décidément, l'enquête s'annonce difficile. D'autant qu'ils sont confrontés à une énigme. Toutes les issues de la maison sont fermées de l'intérieur. Alors ils se demandent comment le meurtrier a bien pu s'échapper. À ce stade, les enquêteurs sont persuadés d'avoir affaire à un professionnel du crime, un assassin qui a pensé à tout. Ou presque. Car il a commis une erreur. Si son plan avait marché, la maison aurait été qu'un brasier. Heureusement, c'est ce qui ne s'est pas produit parce que quand il a allumé le gaz, il n'y avait presque plus de gaz dans la bouteille de butane. Et quand il va quitter cette maison, il va refermer un volet roulant qui va hermétiser complètement la maison, ce qui fait que le feu n'aura pas suffisamment d'oxygène pour être intense. Le meurtrier a voulu trop bien faire. En fermant toutes les issues, il a involontairement éteint le feu qui devait effacer toutes les traces. Une aubaine pour les enquêteurs. Et il prélève des objets que le tueur a certainement touchés. La veste de Chantal, le fil électrique avec lequel Audrey a été attachée, peut-être y trouveront-ils l'ADN du meurtrier. Pas à pas, l'enquête avance. les gendarmes résolvent aussi un problème qui les chiffonne depuis le début, la façon dont l'homme est sorti de la maison. C'est en examinant les lieux qu'ils trouvent la solution. Le volet roulant met 15 secondes pour se refermer. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Ce qui laissait le temps nécessaire à une personne de sortir tout en actionnant l'interrupteur de manière à ce que le volet se referme après son passage. Il y a un sang-froid incroyable, on est presque dans un plan diabolique. C'est de plus en plus perturbant pour les gendarmes qui se disent là on a vraiment affaire à quelqu'un de vraiment pas commun. Les gendarmes sont face à un criminel inhabituel, un individu réfléchi, calculateur et sans scrupules qui leur donne du fil à retordre. 12 heures après le crime, ils n'ont aucune piste, tous leurs espoirs reposent sur les prélèvements ADN qu'ils ont réalisés. Mais il faut patienter le temps que le laboratoire fasse les analyses. Pour la famille, la journée s'achève comme elle a commencé, dans l'incompréhension la plus totale, l'impression de vivre un cauchemar réveillé. J'ai passé la nuit assis dans mon fauteuil à réfléchir, à gamberger. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. Mais non, il n'y a rien qui vient à l'esprit. Il n'y a rien qui vient à l'esprit. Rien, rien. Aucune raison, aucune cause pourquoi, comment, qui. Complètement abasourdi. Ça a été très traumatisant. Et puis, je ne comprenais pas parce que c'était deux personnes tranquilles. Christine Maréchal, meilleure amie de Chantal. Et je n'arrivais pas à m'imaginer comment on avait pu leur faire autant de mal. Et il n'y a pas que la famille qui est effondrée. Dans la région et particulièrement à Merargues, ce petit village tranquille, tous les habitants sont sous le choc de ce double meurtre. Bien entendu que ce petit village a été particulièrement bouleversé par cette histoire. Patrice Reviron, avocat des partis civils. Parce que c'était compliqué pour les gens de se dire que peut-être un des leurs était l'auteur des faits. Tout le monde attend maintenant les résultats de l'enquête. On veut connaître le nom de celui qui a commis un crime aussi atroce. L'enquête est confiée à la brigade de recherche d'Aix-en-Provence. Le lendemain matin, à la première heure, les gendarmes se mettent au travail. Ce double crime est évidemment leur priorité numéro un. Comme ils n'ont aucune piste, ils vont se plonger dans la vie des deux femmes. Peut-être y trouveront-ils des indices pour remonter jusqu'à l'assassin. ma sœur était une femme joviale, toujours très écriteuse, très pleine d'humour. Elle aimait la nature, elle aimait sortir. Elle aimait bien la randonner, elle aimait bien marcher. Elle fait une femme tout à fait ordinaire, avec des coups très simples. Au week-end, elle passait avec son compagnon. Quelquefois, il y avait des petites fêtes entre amis, mais c'était toujours son cercle d'amis. Voici les premiers éléments que les gendarmes découvrent. Chantal, la mère, menait une vie stable, sans histoire. Un mariage à 20 ans, deux petites filles, un métier au centre d'action sociale. Une seule ombre à ce bonheur tranquille. Après, elle a perdu son mari très jeune. Elle avait une petite fille de 4 ans et elle était enceinte de 6 mois. Un drame terrible. Mais Chantal remonte la pente. Elle élève seule ses deux filles et refait sa vie. Depuis 2 ans, elle était avec un nouveau compagnon. La veille de leur mort, elle avait dû voir un terrain et devait faire construire une maison. Elle était très forte dans toutes ses épreuves. Elle a toujours été très très forte et c'est sa nature d'être optimiste. et donc son optimisme faisait qu'elle avait toujours le sourire et était toujours en train de rire. La force de Chantal, ce sont ses filles. Un amour fusionnel. Roxane, l'aînée, a quitté la maison depuis quelques années mais Audrey, la cadette, vit encore avec elle. Audrey, c'est une jeune fille magnifique, très très jolie, très pleine de l'humour, pleine de vie, comme une jeune fille de 24 ans. C'était quelqu'un de très attentionné pour sa maman parce que elle appelait souvent sa maman le soir avant de rentrer au travail pour savoir si sa maman avait besoin de quoi que ce soit. Audrey est secrétaire dans une société de transport en commun. comme sa mère, elle est une employée modèle. Elle aimait ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle a fait. Elle avait été secrétaire déjà de notre entreprise et là, elle se plaisait entièrement dans son boulot. C'est vrai qu'elle avait envie de réussir. D'ailleurs, elle avait eu une promotion donc elle en était très fière. C'était le fruit de son travail. On a vraiment deux femmes qui avaient des profils dans lesquels on n'aurait jamais pu imaginer quoi que ce soit et là, on était obligé de se dire qu'il y a eu quelque chose. Les gendarmes ne sont guère avancés. Rien dans la vie de Chantal et d'Audrey n'explique leur fin tragique. Mais un détail les interpelle. Leurs proches sont unanimes sur un point. Les deux femmes vivaient seules, elles étaient prudentes et n'auraient jamais ouvert leurs portes à n'importe qui. alors comment le tueur s'est-il introduit dans la maison ? Les gendarmes se lancent dans une enquête de voisinage. Chantal et Audrey habitaient dans un quartier résidentiel. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose mais ils vont être déçus. personne n'a été en mesure de nous donner un élément particulier quant à une personne étrangère au lotissement qui aurait pu être aperçue la veille, l'avant-veille. On ne sait pas comment l'assassin est venu dans ce quartier, comment il est rentré, à quelle heure il est rentré, quand il est ressorti. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. Il n'y a pas de témoin, c'est véritablement un double crime parfait. À force de frapper aux portes, les enquêteurs vont finir par obtenir un détail important. On a su, après enquête de voisinage que Chantal avait pour habitude le soir de sortir son caniche et que quand elle allait promener son chien, elle ne fermait pas la porte à clé. Et Chantal sortait son chien tous les jours vers 22h. Les gendarmes imaginent que l'homme l'a surveillé les jours précédents et s'est introduit dans la maison à ce moment-là. Mais alors, qui ? Qui a pu sauvagement agresser et tuer cette mère de famille et sa fille ? Et surtout, pourquoi ? Autant de questions sans réponse pour les gendarmes de Mérargue. Deux jours après le meurtre, les enquêteurs commencent les interrogatoires. Ils convoquent les amis, la famille, ils cherchent à savoir si quelqu'un pouvait en vouloir aux deux femmes, un grief, une dispute, ils cherchent une piste. et leurs efforts vont payer. Un nom ressort immédiatement. Je ne connaissais qu'une personne avec qui il y avait eu des problèmes. Son ancien compagnon l'avait quitté et leur séparation avait conduit un peu à une certaine dispute un peu houleuse. C'était quelqu'un extrêmement jaloux. Donc, qu'on pouvait penser qu'il aurait eu aussi un motif de venir ce soir-là. Cette piste intéresse immédiatement les gendarmes. L'homme a partagé la vie de Chantal pendant un an et demi. Mais leur séparation a été compliquée. Alors, peut-être que ce soir-là, il a voulu se venger. Ou peut-être une dispute a-t-elle mal tourné. Pour les enquêteurs, le scénario est plausible. L'individu est placé en garde à vue. Mais les gendarmes vont vite déchanter. Le suspect clame son innocence et même mieux, il a un alibi. Rapidement, il est mis hors de cause puisqu'il a un alibi qui est vérifié, qui tient tout à fait la route. Donc, il n'était pas à Merargues et il avait de nombreuses personnes qui témoignaient que le fait qu'il était à Marseille. Ce soir-là, le suspect jouait aux cartes à Marseille et tous les autres joueurs ont pu en témoigner. Les gendarmes repartent alors de zéro. Quinze jours après la mort des deux femmes, ils sont au point mort. Mais la chance va bientôt tourner. Pendant plusieurs semaines, les gendarmes s'enlisent dans des interrogatoires qui ne donnent rien. Et alors qu'ils commencent un peu à désespérer, les résultats du laboratoire tombent en fin. Ils ont analysé des éléments prélevés sur la scène de crime et que le tueur a certainement touché. la veste de Chantal, le fil électrique qui a servi à ligoter Audrey, ainsi que le bouton du volet roulant. Et cette fois, les gendarmes vont enfin avoir une bonne nouvelle. Il y a un ADN, un ADN masculin qui a été retrouvé à trois endroits sur la scène de crime. Donc on a vraiment trois éléments très signifiants dans ce dossier. Patrice Reviron, avocat des partis civils. qui permettent de penser que l'ADN que l'on retrouve, c'est l'ADN de l'auteur. Pour la première fois, les gendarmes ont un élément indiscutable entre les mains. Ils sont persuadés que maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Ils vont identifier le meurtrier. Pour Jean-Claude aussi, l'espoir renaît. Depuis trois semaines, il espère que l'on mette la main sur l'assassin. On avait l'espoir que ça aboutisse. l'intérêt, c'est qu'il nous tenait au courant. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. On n'était pas laissés pour compte. Nous, ça nous a encouragés dans l'espoir de la découverte. Mais cet espoir ne va pas durer. Les gendarmes comparent l'ADN retrouvé sur la scène de crime avec ceux des individus fichés. Et là, ils tombent de haut. qui ne figurent pas sur la base de données. Donc cet ADN, on ne sait pas à qui il appartient. Ils ont l'ADN de l'assassin. Ils savent que c'est un homme, mais ils ne savent pas qui c'est. Si l'ADN ne figure pas dans la base de données, cela signifie que son propriétaire, le tueur, n'a jamais été condamné auparavant. Cet ADN peut donc être celui de n'importe qui. Les gendarmes se lancent à l'heure dans une opération d'envergure. Ils relèvent l'ADN de tous les hommes qui ont approché de près ou de loin Chantal et Audrey. Une entreprise colossale. On va prélever plus de 300 personnes. Tout le relationnel, les amis, tous les gens qui sont passés dans cette maison, y compris des artisans qui étaient venus travailler quelques mois avant. Et enfin, tous les employés de la société de transport qui travaillaient avec Audrey. Et à chaque fois que l'ADN ne correspondra pas, on va considérer que l'on peut écarter la personne dont l'ADN ne correspond pas. L'entourage des deux femmes est passé au crible. Plus de 300 personnes. Un travail énorme. Mais l'enjeu est capital. A la clé, l'identité du tueur. Malheureusement, pour les gendarmes, ils vont d'échec en échec. Aucun ADN ne coïncide avec celui du criminel. Une frustration immense pour tous les enquêteurs. On a ça présent à l'esprit en permanence et puis avec cette obligation de résultat. On s'impose une obligation de résultat. Ce genre de fait ne peut pas rester impuni. C'est impossible, impensable. Un gendarme qui est venu me voir pour me dire que cette affaire ne serait jamais abandonnée, que les gendarmes poursuivraient jusqu'au bout. Qu'elle ne serait pas tombée une affaire aussi grave. Et ça nous a rassurés. Pour débloquer l'enquête, des moyens exceptionnels sont mis en oeuvre. La juge d'instruction prend une décision sans précédent. Elle fait appel à un profiler. Et c'est une première à l'époque, en ce début des années 2000. On était vraiment dans les prémices de ce qu'on appelle le profilage. En France, ça n'existait pas. Les enquêteurs sont assez sceptiques sur cette technique. C'est nouveau. Olivier Robert, journaliste au nouveau détective. Donc on va faire appel à un profiler. Le dossier est confié au commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, la pionnière du profilage en France. En étudiant la façon dont l'assassin a tué ses deux victimes, elle dresse son portrait. Solitaire, discret, réservé, avec une vie sociale normale. Mais il aurait aussi des tendances psychopathiques. Et elle fait une constatation qui va donner un nouvel élan à l'enquête. Le tueur semblait en vouloir particulièrement à Audrey. Ce qui interpelle sur cette scène de crime, c'est la différence entre les actes portés sur la fille et sur la mère. Commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, profileuse. La jeune femme, elle est vraiment ciblée par l'hôte. Il ne veut pas seulement la tuer, il veut la détruire. Le profil indique qu'il faut chercher dans les sphères de vie de la jeune femme. Il la connaît, il l'a repérée. Donc, c'est dans sa vie qu'il se trouve. La profileuse est convaincue que le meurtrier connaît Audrey et qu'il a agi par vengeance. Alors, les gendarmes reprennent leur enquête. Mais cette fois, ils ciblent plus particulièrement les proches d'Audrey. À la gendarmerie, les auditions recommencent de plus belle. Les enquêteurs s'intéressent d'abord aux petits amis d'Audrey. On va faire son relationnel amoureux, on va dire. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Alors, c'est vrai que c'était une fille très belle, très jolie, courtisée, qui aimait la vie, qui sortait comme les jeunes de son âge, 24 ans. Toutes les investigations qui sont faites par rapport à ses anciens compagnons, y compris le dernier, démontrent qu'ils ne peuvent pas être impliqués dans cette affaire. Encore une nouvelle déception. Mais les gendarmes n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils lancent une nouvelle salve de convocation car il y a un autre groupe d'hommes qui les intéresse. les 50 chauffeurs de la société de transport dans laquelle travaille Audrey. Il y a eu des petites amourettes avec des chauffeurs de bus. Et puis, il y en a quand même, parce qu'elle était jolie, quelques-uns qui se sont intéressés à elle. Mais en tout cas, rien n'a permis de se rapprocher d'une piste sérieuse. D'ailleurs, les ADN de tous les chauffeurs ont déjà été vérifiés et aucun ne coïncidait avec celui retrouvé sur la scène de crime. Mais au fil des interrogatoires, les gendarmes relèvent tout de même un détail, une anecdote qui pourrait bien les intéresser. Lors des différents témoignages, il ressort qu'Audrey avait reçu à 3-4 reprises des appels malveillants sur son téléphone portable. La jeune fille avait aussi reçu des textos anonymes d'insultes et de menaces. Elle ne s'en était pas vraiment inquiétée, tout juste en avait-elle parlé à quelques amis. Mais après le drame qui vient de se passer, les gendarmes, eux, s'y intéressent de près. Et l'auteur est rapidement identifié et interpellé. C'était en fait le demi-frère d'une de ses connaissances qui avait récupéré son numéro de téléphone à Audrey et qui faisait ça un peu par jeu. C'était une sorte de canular téléphonique qui n'amenait à rien d'autre. Patrice Reviron, avocat des partis civils. Cette piste a été très rapidement écartée. Rien non plus donc de ce côté-là. Dix mois après la mort des deux femmes, l'enquête est dans l'impasse et les gendarmes ne savent plus trop où chercher. Dans une enquête criminelle de ce type, il faut quand même qu'il y ait un coup du sort, un coup de la chance. Un voisin qui a vu quelque chose et là, il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Et en plus, l'assassin n'a pas fait de faute. Il n'a rien laissé derrière lui. Et le temps va passer, presque un an, jusqu'à ce qu'un nouveau fait d'hiver fasse rebondir l'enquête. Fin février 2004, le téléphone sonne dans le bureau des gendarmes. Au bout du fil, des collègues de Pertuis à une vingtaine de kilomètres de là et ils leur apprennent une information capitale. Quelques jours plus tôt, le 2 février, une femme s'est fait attaquée à son domicile. Muriel, 40 ans et seule chez elle en train de repasser son linge quand elle se retrouve subitement dans le noir. Elle sort de chez elle et elle va voir le compteur qui est sur le palier. Et là, il y a un individu masqué avec une cagoule qui s'approche d'elle et qui l'agresse. Il la repousse à l'intérieur et là, il devient d'une violence inouïe. Il est dans une rage extrême, il a les yeux qui sont vraiment exorbités. Il fait peur. Ce qu'il a stupéfait encore plus, c'est qu'elle connaît cet homme qui l'agresse et connaît cet homme cagoulé. Elle le connaît même très bien puisque son agresseur est son beau-frère. Il s'appelle Poncey Gaudissard et il a déjà fait six ans de prison pour un viol. Muriel entretient pourtant des relations cordiales avec lui mais aujourd'hui, il est incontrôlable. Sous la menace d'un couteau, il lui demande d'enfiler des sous-vêtements. Et puis là, donc, il lui dit ça va être un carnage, tu vas mourir mais avant on va s'amuser. C'est un véritable calvaire qui commence pour la victime de Pertuis. Le beau-frère est d'une froideur incroyable, il est déterminé, il fait subir des sévices dans chaque pièce de l'appartement. La jeune femme hurle ce débat pendant qu'il tente de la violer et ses cris vont alerter les voisins. Une voisine va entendre des cris, va trouver ça très suspect, va appeler la police. Quand il entend l'arrivée des policiers, il lui dit t'inquiète pas je vais revenir mais je vais te tuer. L'agresseur s'enfuit par le balcon du dernier étage de l'immeuble. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. il se retrouve dans une cour en bas mais en fait il est bloqué dans cette cour. Donc les policiers n'ont plus qu'à le cueillir. Interpellé, l'homme est placé en garde à vue et interrogé. Il a déjà un casier judiciaire pour des affaires d'agression. Il ne peut absolument pas nier les faits puisqu'il a été pris en flagrant délit. Donc là, clairement, il va reconnaître. Pour les enquêteurs de Pertuis, l'affaire s'arrête là. Pour eux, c'est une agression sexuelle comme ils en rencontrent malheureusement souvent. Mais il va y avoir un rebondissement. Dans le bureau d'à côté, le mari de Muriel est entendu. Il n'était pas là quand sa femme s'est faite agresser par son beau-frère. Il n'a rien vu. En revanche, il va livrer une information étonnante. C'est en réalité l'ex-beau-frère de ce monsieur qui va alerter les gendarmes en disant « Vous savez où il travaille ? » « Mon beau-frère, il travaille dans la compagnie de car où travaillait en tant que secrétaire Audrey. » La coïncidence est incroyable. Ponce et Gaudissard, l'homme qui a agressé sauvagement Muriel, est chauffeur dans la compagnie de car du Pays d'Aix, la société où travaillait Audrey. En apprenant cette histoire, les enquêteurs restent sans voix. D'autant plus qu'il y a des similitudes évidentes entre cette tentative de viol et le double meurtre de Merarg. Lorsqu'il est interpellé, il a des éléments sur lui, un briquet. Un couteau, du scotch, du cave électrique. C'est tous les outils qui ont servi pour le double crime de Merarg. On retrouve le même mode opératoire. Il est toujours muni d'un couteau. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Il a toujours ses gants, son bonnet. Autrement dit, la panoplie de l'individu qui rompt à ce genre de choses. On a quelqu'un qui s'introduit chez les femmes qui sont seules par la ruse. Il va utiliser des éléments pour attacher les personnes, pour les maîtriser physiquement. Et c'est effectivement ce que l'on retrouve sur la scène de Merarg. Les gendarmes sont abasourdis. Cela fait un an qu'ils enquêtent sur le double meurtre de Merarg. Et peut-être que le coupable était là, sous leurs yeux. Dans un premier temps, ils décident d'en savoir plus sur ce poncé gaudissard. A-t-il le profil pour commettre ces crimes ? Il vit dans un petit studio au centre d'Aix, dans un endroit particulièrement retiré. Il ne fréquente personne, pas d'amis. Sur le travail, il est absolument irréprochable, jour ponctuel, agréable avec ses collègues. Il donne vraiment le change en matière de relations sociales. Commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, profileuse. Il donne le minimum pour qu'on le laisse tranquille et pas attirer l'attention. En apparence, l'homme est irréprochable, mais son passé est chargé. À 17 ans, poncé gaudissard commet sa première agression sur une de ses voisines. À 20 ans, il tente de violer la femme de son patron. Quatre ans plus tard, il récidive avec la concierge de son immeuble. Ces crimes vont crescendo jusqu'à ce jour de 1994, où il commet une agression qui lui vaudra 10 ans de prison. C'est une jeune femme sur laquelle il avait jeté son dévolu lorsqu'il était vendeur de journaux dans un kiosque à Marseille. Patrice Reviron, avocat des partis civils. Il en vient jusqu'à venir chez elle, à rentrer à son domicile et à l'agresser sexuellement, à la violer lorsque son enfant est dans la maison. Voilà comment cet individu fonctionne. Il cible quelqu'un et puis, partant de là, il peut connaître toutes ses habitudes, etc., puis passer à l'acte au bout de plusieurs mois puisqu'il est arrivé qu'il espionne une de ses victimes pendant plus d'un an. Les gendarmes pensent que ce poncé gaudissard pourrait bien être l'homme qu'il recherche. Il le croit capable d'avoir tué Chantal et ses filles. Les gendarmes ont inquiété sur sa personnalité. Là, on a eu éventuellement toute son historique. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. Donc, on a vu que ce n'était pas un perdur de l'année. C'était quelqu'un qui avait déjà à son actif une sacrée histoire. Pourtant, il y a un sérieux problème. Quelques mois après le double meurtre, l'ADN de Poncé-Gaudissard avait été prélevé en même temps que celui des 50 autres chauffeurs et il ne correspond pas à celui du tueur. Les enquêteurs ont hâte de l'interroger pour y voir plus clair. Deux semaines après son arrestation pour la tentative de viol de Muriel, Poncé-Gaudissard est extrait de prison pour être entendu sur les meurtres de Merargues. Pour les gendarmes, la partie s'annonce serrée parce que dans cette affaire, ils n'ont rien de concret contre le suspect. Et d'emblée, Poncé-Gaudissard nie tout en bloc. On a quelqu'un qui est totalement mutique, complètement emmuré et qui va ne cesser de répéter qu'il n'a rien à voir avec ses faits. Alors, il explique qu'avec Audrey, il n'a jamais eu de soucis particuliers. Guillaume de Palma, avocat de la défense. que c'était une jeune femme charmante en qui il reconnaissait d'importantes qualités. Poncé-Gaudissard ne se montre pas bavard sauf sur son alibi. La soirée du 30 mars, un an auparavant, il s'en rappelle comme si c'était hier. Et là, étrangement, il nous indique qu'il se souvient très bien de cette soirée de dimanche. Il avait donc regardé la télé et il nous indique même le nom du film avec les acteurs, etc. Donc, ça semble quand même étrange et c'est relativement troublant. Ces détails qui vont être donnés par lui vont être des éléments qui vont lui être reprochés en somme. Puisqu'on va lui dire que vous êtes trop précis pour ne pas avoir préparé votre défense, monsieur. Pour les gendarmes, en effet, il est impossible que Ponce et Gaudissard se souviennent de cette soirée qui s'est déroulée un an plus tôt. Sauf, bien sûr, s'il s'est fabriqué un alibi. Et ils sont persuadés que c'est le cas. Alors, ils insistent. on va l'interroger sans relâche jour et nuit quasiment. Et puis, vers les deux heures du matin, il a un moment de faiblesse. Il va dire « je ne me sens pas coupable ». Je ne me sens pas coupable. Il faut l'expliquer. Où il est, où il n'est pas, mais je ne me sens pas coupable, c'est révélateur. Cette phrase peut être, comment dirais-je, une erreur de langage de sa part. C'est tout à fait possible à 4 heures du matin après avoir subi une garde à vue relativement éprouvante. Pour moi, ce n'est absolument pas un élément de culpabilité. Les gendarmes sont perplexes. Faut-il prendre cette phrase comme un aveu ? Devant un jury, en tout cas, cela risque de ne pas suffire. Pour confondre le suspect, il leur faut des éléments matériels. Alors, ils perquisitionnent son appartement. Ils ne vont strictement rien trouver. Il n'y a pas de trace de sang qui a été effacée, ni en ce qui concerne ses habits, ni en ce qui concerne le lieu où il vit. Sauf que on trouve un seau avec trois rouleaux de scotch. Un scotch brillant, argenté, qui va furieusement rappeler le scotch que l'on retrouve sur la scène de crime de Merargues. un rouleau de scotch qui ressemble à celui qui a servi à ligoter Chantal, ça n'est pas suffisant. Les gendarmes en veulent plus. Ils veulent un dossier en béton. Alors, ils vont interroger à nouveau tous les employés de la société de car, les collègues d'Audrey et de Poncey-Gaudissard. Peut-être se souviendront-ils d'un détail qui pourra les aiguiller et c'est le patron qui va livrer une information capitale. Audrey avait été destinataire d'un courrier qui était adressé à Poncey-Gaudissard écrit par le fonds de garantie des victimes. Le fonds de garantie, c'est l'organisme chargé de recouvrer les dommages et intérêts dus aux victimes. Et Poncey-Gaudissard doit encore 22 000 euros pour une précédente affaire. Le fonds de garantie des victimes va demander à son employeur de confirmer que Poncey-Gaudissard travaille dans cette entreprise et de déterminer quels sont les éléments de son salaire, s'il a un compte bancaire, etc. Pour les gendarmes, cette anecdote est déterminante. Ils imaginent qu'Audrey aurait parlé de ce courrier à Poncey-Gaudissard. Or, à l'époque, personne n'est au courant de son passé judiciaire. On peut penser que dans la tête de Gaudissard, capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Il s'est dit voilà, tout mon passé est découvert, Audrey est au courant et ça va être ventilé forcément. Beaucoup de gens vont savoir qui je suis et ce que j'ai fait. C'est la lettre du Fonds national de garantie qui lui a fait perdre la tête. et donc il a voulu se vinger. Les gendarmes pensent tenir le mobile du crime. Pour ne pas être démasqué, Poncey-Gaudissard aurait éliminé celle qui venait de découvrir le poteau rose, Audrey. C'est pour cela qu'il s'est acharné sur elle. C'est pour cela qu'il l'a torturée. A la lumière de ces nouvelles informations, voici comment les gendarmes imaginent désormais ce qui s'est passé ce soir-là. Il est venu d'abord la tuer mais ce n'est pas son unique intention. Commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, profileuse. Il veut qu'elle souffre à la hauteur du conflit et de la haine qu'il a vis-à-vis d'elle. Donc il a besoin autant de la tuer que de la torturer et de la faire souffrir. Après cette séance de torture... Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. Il va probablement décider à ce moment-là de tuer la mère. Il va l'égorger. Ma sœur, la pauvre, elle est décédée parce qu'elle était là. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. Il y aurait eu une colocataire avec Audrey ou une copine, n'importe quoi. Je crois que ça aurait été le même cas. Il n'a pas fait de quartier. Donc c'est... C'est parce qu'elle était là. Les gendarmes ont la conviction que ce scénario est le bon. Mais leur conviction ne suffit pas. Il leur faut des aveux. Et en garde à vue, le suspect réfute cette version. C'est faux, dit-il. Il n'a rien fait. D'ailleurs, son meilleur argument, c'est que l'ADN retrouvé sur la scène du crime n'est pas le sien. Et là, les enquêteurs sont plutôt embarrassés. dans ce dossier-là, il y a un talon d'Achille, c'est cet ADN non identifié. ADN non identifié à trois endroits différents sur la scène du crime. Le fait que cette ADN ne corresponde pas à Ponce et Gaudissard pose question. Patrice Reviron, avocat des partis civils. Soit ça n'est pas l'auteur, c'est ce que nous avions imaginé. Et c'était plutôt un proche qui avait pu laisser cette ADN sans que, pour autant, il y ait un lien avec le crime. Les gendarmes ont des doutes. Finalement, cette ADN auquel il s'accroche depuis bientôt un an n'est peut-être pas celui du meurtrier. C'est la version que va choisir la juge d'instruction. Elle estime qu'elle a suffisamment d'indices pour renvoyer Ponce et Gaudissard devant les assises et laisser les juges trancher. C'est un dossier où il n'y a aucune preuve matérielle formelle. Par contre, quand on voit la façon dont il a fonctionné sur toutes les scènes sur lesquelles il a été mis en cause et pour certaines pour lesquelles il a été condamné dans sa vie, on s'aperçoit qu'il y a un mode de fonctionnement qui est quasi systématiquement le même et que l'on retrouve bien regardé sur la scène de crime de Mérard. Ce ne sont pas des éléments de preuves, c'est des éléments de doute. Guillaume de Palma, avocat de la Défense. Et avec des éléments de doute, on ne fait pas un coupable. Le 31 mars 2004, un an après le double homicide de Mérard, Ponce et Gaudissard est mis en examen pour assassinat et acte de torture et de barbarie sur Chantal et ses filles. Le 30 juin 2008, cinq ans après le double meurtre, le procès s'ouvre devant la cour décise d'Aix-en-Provence. Un procès très incertain parce que dans l'enquête, il n'y a ni preuves matérielles, ni aveux. L'avocat général va devoir convaincre les jurés et Ponce et Gaudissard pourrait finalement être acquitté. De quoi va-t-il réellement s'agir pour faire en sorte de condamner lourdement M. Gaudissard à des faits qui sont contestés, pour lesquels n'existe strictement aucun élément matériel et par-dessus le marché avec un ADN qui vient l'exonérer de toute culpabilité ? Pendant tout le procès, Ponce et Gaudissard gardent la même ligne de défense. Il n'est pour rien dans toute cette affaire. Donc vraiment, quelqu'un qui va essayer de s'arc-bouter sur ce qu'il dit être son innocence, ce qui est parfaitement son droit, mais c'est très dur pour la partie civile. Vous n'allez jamais regarder. Il n'a jamais jeté un regard vers les partis civils. Non. Jamais. Le grand regret, c'est pour nous, pour moi et pour la famille, c'est de... Il nous manque qu'à des aveux. Le délibéré est exceptionnellement court. Deux heures. Ce qui veut dire que les jurés sont vite tombés d'accord. Malgré le manque de preuves, le manque d'aveux, Ponce et Gaudissard est condamné à 30 ans de réclusion assortie d'une période de sûreté de 20 ans pour assassinat et acte de torture et de barbarie sur Chantal et sa fille. Mais l'avocat de la défense fait appel. Et un an plus tard, un rebondissement incroyable pourrait bien remettre en cause toute l'affaire. Je reçois un appel de la greffière de la cour d'assises qui me demande mon numéro de télécopie. Je vais comprendre plusieurs jours après de quoi il s'agit. En vérité, il y a un ADN qui a matché et qui fait en sorte précisément de disculper mon client. Cet ADN pose un énorme problème. Il vient d'être identifié. c'est celui d'un homme qui habite dans le nord de la France à plus de 800 kilomètres de Mérargue. Et ce nouvel élément change tout. Il pourrait effectivement innocenter Ponce et Gaudissard. Pour moi, la partie est gagnée. L'affaire est terminée. Je m'attends naïvement à ce que des excuses nous soient présentées. Parce que je considère que cet élément est un élément qui est absolument indiscutable. Et si Ponce et Gaudissard avaient été accusés à tort ? Après tout, s'il y a aussi peu de preuves contre lui, c'est peut-être parce qu'il est innocent. Les gendarmes enquêtent alors sur l'homme à qui appartient cet ADN. vont affirmer qu'a priori, ce monsieur n'a rien à voir et qu'il n'a sans doute jamais mis les pieds dans la région. Et la question qui va immédiatement se poser, c'est comment il est possible que l'on retrouve son ADN dans ce dossier ? Après quelques mois d'enquête, la réponse tombe. C'est un fait rarissime. Mais le laboratoire a commis une erreur. L'ADN de cet homme était resté sur un instrument mal nettoyé. et il s'est retrouvé par hasard dans les analyses de la scène de crime de Merarg. En vrai, il n'y a jamais eu d'ADN dans ce dossier, ce qui n'était pas étonnant parce que c'était une affaire dans laquelle on avait de la suie partout et c'était curieux que l'on retrouve de l'ADN dans ces conditions-là. C'était en tout cas une erreur que d'avoir pensé pendant toutes ces années qu'il y avait un ADN qui pouvait avoir un lien avec l'auteur des faits dans ce dossier. On a fait tous ces prélèvements ADN. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Toute cette enquête basée sur les éléments si vous voulez qu'on a pu trouver à partir des constatations ne servait à rien. Il n'y avait aucune trace d'ADN sur la scène de crime. En appel, le suspect continue à clamer son innocence mais sa peine est alourdie. Il est condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Pour les proches, la punition est la même. Perpétuité. Toute leur vie, ils devront vivre sans Chantal et Audrey. Juste avec leurs souvenirs. je me dis que ma sœur n'aurait pas connu la joie d'être grand-mère, Audrey, d'être maman. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. Et lorsque nous, on vit avec nos enfants, nos petits-enfants, on se dit que c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est difficile parce qu'on y pense tous les jours. Christine Maréchal, meilleure amie de Chantal. Et bon, je garde les belles images de Chantal et d'Audrey, de personnes merveilleuses, souriantes, liées, aimant la vie. Voilà, mais on n'oubliera jamais, jamais. Vous venez d'écouter Chroniques criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez, dès la semaine prochaine, un nouvel épisode de Chroniques criminelles. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada